Les rebelles Touareg profitent du chaos semé par le coup d'État au Mali pour gagner du terrain dans le nord du pays. Mais le chef du mouvement de libération de l'Azawad, qui mène l'insurrection, se veut rassurant. Notre objectif aujourd'hui n'est pas d'aller au-delà des frontières de l'Azawad. Nous ne voulons pas créer des problèmes au gouvernement du Mali, nous ne voulons pas encore moins créer des problèmes dans la sous-région. Nous ne voulons pas donner l'impression à personne que nous sommes des vats en guerre. Et donc, à partir du moment où nous avons libéré le territoire, notre objectif est terminé, on arrête là. Après avoir conquis le centre administratif de Kidal vendredi, puis la ville-garnison de Gao, les séparatistes sont entrés hier dans Tombouctou. Aux prises avec la rébellion, isolés sur la scène internationale, le chef des poutchistes maliens a annoncé hier qu'il comptait rendre le pouvoir aux civils. L'ultimatum de la CDAO a expiré cette nuit. Un nouveau sommet africain est prévu aujourd'hui.